Musique Les médicaments ont permis de sauver des vies et de soulager nombre de patients. Mais on oublie parfois qu'ils peuvent être dangereux. Même le paracétamol, l'ibuprofène ou les huiles essentielles en vente libre ne sont pas banales et peuvent provoquer des effets secondaires indésirables. « Ce qui me frappe, c'est par exemple lorsqu'un jeune enfant qui apprend à marcher tombe sur une place de jeu, il me semble qu'il y a déjà 3, 4, 5 tubes de granules qui s'ouvrent. Alors que finalement, s'il pleure, il y a une grande partie de frustration de l'enfant qui est en train d'apprendre et qui n'est pas content d'avoir raté. Et donc il y a aussi une réflexion qu'on doit avoir en disant « Est-ce que vraiment il doit toujours avoir une solution extérieure à moindre problème de vie ? » Les spécialistes veulent donc inverser la tendance de cette consommation massive pour aller vers une consommation plus responsable des médicaments. Depuis la fin de son adolescence, Pierre Morel a des maux de tête importants. Il prend régulièrement de l'aspirine, à raison de plusieurs fois par semaine, durant une dizaine d'années. Puis il prend de l'algi fort presque tous les jours, jusqu'à ce qu'il commence à avoir des douleurs au ventre et qu'il décide finalement de consulter son médecin. On a fait différents examens, différentes analyses et pour finir, on a découvert que j'avais un problème de tension artérielle trop élevé. On a travaillé là-dessus, on a essayé de faire baisser ceci. J'ai pris et je prends une petite pastille tous les matins par rapport à ça. Et au miracle, le jour où j'ai pris ceci, à partir de ce jour-là, mes maux de tête ont pratiquement disparu. Pendant toutes ces années, vous avez pris les médicaments, vous n'êtes pas dit que ce n'est pas très bon de prendre ça sur le long terme ? Moi je pense qu'il y a une lacune d'information par rapport à ça parce qu'effectivement, je n'avais pas peut-être cette vision, attention, ceci peut cacher quelque chose d'autre. L'histoire de Pierre n'est pas isolée. Les Suisses sont parmi les plus grands consommateurs de médicaments en vente libre d'Europe. Dès que nous avons un rhume ou une douleur, nous avons pris l'habitude de prendre des substances actives, souvent en automédication. Les gens viennent très souvent à la pharmacie pour des problèmes de douleur et ils pensent que le dafalgan est un médicament banal. C'est un très bon médicament pour traiter la fièvre, pour traiter les douleurs. Mais il faut savoir que c'est un médicament qui peut être aussi toxique pour le foie. A l'époque, on donnait peut-être plutôt de l'aspiride. Ce sont des médicaments qui sont toxiques au niveau de l'estomac, qui provoquent des ulcères. Et si vous voulez, c'est un petit peu l'ancêtre du dafalgan. Et quand le paracétamol est arrivé, on s'est dit « Youpi, c'est tellement un médicament qui est moins toxique justement au niveau des ulcères » qu'on a pensé qu'il était banal. Et c'est sur un long terme qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes hépatiques. Les antidouleurs sans ordonnance devraient être pris uniquement sur une courte période. En fait, presque tous les médicaments comportent des effets secondaires. Certains sont minimes, certains sont rares, certains ne se constatent que sur le long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada